Ziyad Limam, bonjour. Bonjour. Il y a donc la rupture avec Bourguiba en 1960, puis la création de Jeune Afrique en 1961. Et votre père, puisque vous êtes son beau-fils, Ziyad Limam, votre père avait cette formule, un patron de presse, c'est un homme politique qui n'a pas de sang sur les mains. Ça c'est du Béchir Benyamed. Ce qui a fait la force de Jeune Afrique et ce qui a fait la force de Béchir, je pense, c'est qu'il était à la fois politique et il était à la fois journaliste. Béchir s'est engagé aux côtés d'hommes politiques. Il était totalement proche de Bourguiba, il était son chauffeur, son confident, son conseiller. Il a été aussi très proche, on le sait, c'est de notoriété publique, d'Alassane Ouattara dont il a soutenu la carrière. Eux-mêmes disent qu'ils sont amis depuis 30 ou 40 ans. Il a choisi le Maroc dans le conflit du Sahara occidental. Il a pris une décision éminemment politique de travailler avec Jacques Focard. Voilà que cette relation à la fois personnelle et politique aboutit aux mémoires de Focard. Alors forcément, ce n'était pas toujours objectif, mais cette subjectivité-là, c'était aussi son talent. Alors il y a des confidences dans ce livre. On apprend par exemple que Jacques Focard a dit sous le sceau du secret à Béchir Menyamed que c'est le premier ministre Michel Debré lui-même qui en 1960 avait donné l'ordre personnellement d'assassiner le nationaliste camerounais Félix Moumier. Et ce qui frappe aussi dans la lecture de ses mémoires, c'est le côté réel politique de Béchir Menyamed. Il a cette phrase, on peut raisonnablement penser que Blaise Kompahoré n'est pas pour rien dans l'assassinat de Thomas Sankara et qu'il a assis son pouvoir sur un crime comme Staline avec Trotsky. Mais les idéalistes ont souvent une fin tragique car ils ne sont pas faits pour être chef d'État. Tout à fait et il continue d'ailleurs dans ce chapitre en disant que le Kompahorisme n'aura pas été un échec pour le Burkina. C'est-à-dire que sur des grands sujets, il y avait un axe, il y avait un angle. Moi ça m'avait frappé quand j'étais jeune journaliste. Cette recherche de la lecture des événements et cette recherche aussi de dire notre lecture, nous en tant que gens du Sud, elle est universelle aussi. C'est ce qu'Emmanuel Macron a appelé la lucidité clinique de Béchir Menyamed. Le jour où il lui a rendu hommage après sa mort au mois de mai dernier. Alors il y a le rapport de Jeune Afrique avec l'argent. Il y a cette phrase de Béchir Menyamed. Je suis conscient qu'on était à la limite sur le plan déontologique car on était obligé de traiter avec des gouvernements plus ou moins démocratiques. Tout à fait. Moi je pense que c'est quelque chose qui était parfaitement assumé chez Béchir parce que pour lui l'objectif était de protéger, sauvegarder, développer son journal. Et que ça, on n'avait pas... Moi j'ai vécu cette période-là, on n'avait pas le recours aux grands annonceurs internationaux qui déversaient des tonnes d'argent sur Jeune Afrique. Donc on devait faire avec notre marché qui était celui de l'Afrique et donc il y avait des dossiers, des publis, etc. Mais la réalité de ça, c'est que parallèlement à ça, il y avait Jeune Afrique, le journal. Il y avait Jeune Afrique, l'angle et l'axe. Et je pense que si les publis dont on a beaucoup parlé... Les publis reportages, c'est-à-dire ces articles complaisants, il faut le dire, il y a de l'imam à l'égard de certains régimes. Je ne pense pas que c'est complaisant. Je pense qu'il y avait d'abord un marquage, ce qui est très important. C'était des publis ou des focus ou des dossiers pays. Et donc les gens ne sont pas totalement naïfs. Les gens savent qu'ils sont dans un moment du journal qui n'est pas le même qu'ailleurs. Ce qui a fait la force de Jeune Afrique, c'est d'avoir l'équilibre et d'avoir tout le temps, malgré tout, la capacité de juger. Et Jeune Afrique a perdu des contrats et a perdu des publis et a perdu des clients d'État parce qu'ils ont pris des positions à des moments qui étaient contradictoires. Par exemple, vous aviez parlé de l'Algérie. L'Algérie, à une époque, c'est des contrats de pub, c'est la sonatrac. Et après le choix du côté marocain sur le Sahara occidental, l'Algérie interdit la vente de Jeune Afrique et cela va durer plus de 20 ans, c'est ça ? Et la publicité qui va avec. Et à l'époque, l'Algérie, c'est 25-30 000 lecteurs. Donc c'est quand même pas négligeable. Oui, mais tout de même, Ziad Limam, votre beau-père raconte très bien comment un jour, on est dans les années 90, Baladur vient d'évaluer le franc CFA, Jeune Afrique perd donc la moitié de ses recettes quand il vend son numéro en Afrique. Le journal est sur le point de mettre la clé sous la porte et c'est là qu'arrive Omar Bongo, qui vous donne de l'argent. Vous êtes présent à ce rendez-vous, Ziad Limam, avec votre beau-père. Comment pouvez-vous être indépendant sur la politique gabonaise après ces mallettes d'Omar Bongo pour votre journal ? D'abord, ce n'est pas tout à fait des mallettes. Il y a eu des formats d'actionnariat, etc. Je peux vous dire que l'attitude de Beshir Benyamed vis-à-vis du Gabon n'était pas beaucoup plus ni positive ni négative, quel que soit X. Alors évidemment, Omar Bongo ou d'autres n'étaient pas naïfs. Ils se disaient bien qu'ils achetaient une forme d'assurance, peut-être. Mais la réalité, c'est que quand il a rompu avec Bongo sur la fameuse histoire du dîner qui devait avoir lieu à Paris, il a rompu avec Bongo, quels que soient les intérêts qu'il y avait avec Libreville. La capacité entrepreneuriale de Beshir, c'est quand il sent que son indépendance et l'indépendance de son journal est réellement en danger, il sort de ses deals, il prend le risque de sortir. Et encore une fois, s'il n'avait pas eu cette approche-là, Jeune Afrique serait mort et enterré 50 fois parce que les lecteurs ne sont pas dupes. Ziad Limam, merci.